Et salut à toutes et à tous, ici Kabuto de la chaîne ParmaBarbe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'unité sur Total War Warhammer. Et aujourd'hui on s'intéresse aux comptes vampires, notamment avec une unité qui va vous rendre du rêve. En effet, on a les vampires Lamian. Donc, j'avais commencé un petit peu à vous expliquer ce qu'étaient les Lamian. Donc pour reprendre un petit peu les Lamian, c'est une lignée assez particulière chez les vampires. C'est en fait des femmes vampires qui n'ont pas la force des autres lignées, c'est-à-dire comme des dragons de sang par exemple. Et qui ne maîtrisent pas aussi la magie aussi bien que des Nécrarques. Cependant, on voit que ce sont des femmes qui jouent de leur séduction, etc. Sur le champ de bataille, vous vous retrouvez face à ça, certains soldats pourraient baisser les armes du fait de leur beauté. Ou seraient carrément hypnotisés par le côté des pouvoirs vampiriques, j'allais dire. Et enfin bon, ça reste quand même des vampires qui sont capables d'esquiver un boulet de canon ou d'arrêter une flèche en plein vol. Donc à ce niveau-là, c'est assez badass. En plus, on voit qu'elles sont vraiment bien foutues avec à chaque fois le capitaine d'unité. Dans l'armée, j'ai pris aussi 4 héros vampires. Et c'est bien parce que ça fait un petit peu écho à la communauté. Parce qu'en fait, c'est quasiment que des femmes chez les Lamian. Dès qu'il y a un mâle, c'est un appareil de reproduction. Il est utilisé pour ça en fait à la base. Bon, là-bas, j'ai pris un général sur... J'ai pris Heinrich Kelmer sur le dragon zombie, pardon. Donc voilà à ce niveau-là. Allez, du coup, on va commencer la bataille. Je pense que dans la description de la vidéo, je vous mettrai... Je vous mettrai un petit peu les détails par rapport aux gros historiques des Lamian. Pour l'instant, je fais avancer tout ça. On se retrouve tout de suite. Allez, nous y voilà. On est bon. J'envoie tout ce petit peuple. Bon, Heinrich Kelmer, il va quand même faire ses petits spells. C'est que Vendemort, ça envoie du pâté. Donc on va dire qu'on va l'envoyer par là. Ouh, ouï, 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 ouï. Ça a fait du vide quand même. Voilà. Donc il s'écrase sur mes lignes. Et c'est parti. Donc on voit déjà que... Les filles font un sacré remue-ménage. On va pas laisser à une riche se débattre tout seul On va le faire partir Ce qui est génial c'est que le dragon zombie quand il passe Les gens s'envolent Ça c'est pas mal On a le général ennemi qui est là Capitaine aventurier Alors voir un petit peu comment elle se débrouille au combat On voit que ça pique énormément Ça pique énormément les lamian Alors là je pense qu'on va se faire plaisir On va faire un petit vent de mort Hop Des familles comme ça Ça va être magnifique Oh Aïe 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 Magnifique Magnifique Pour le coup là tout le monde fuit C'est là qu'on voit que les lamian Grosses unités d'élite De l'armée des cons de vampire Donc pour reparler un petit peu de leur histoire en fait A la base C'est des femmes de la cité de Nehekara je crois Si je dis pas de bêtises Qui étaient interdites d'apprendre la magie En fait étaient interdites de rentrer dans le clergé Et en fait dans la cité de Lamia La reine Neferata En fait elle a fait plus ou moins une communauté de femmes A qui elle a permis D'apprendre la magie Et non seulement la magie Mais en plus elles se sont tournées vers la nécromancie Et bon après de fil en aiguille Elles ont reçu le baiser du vampire au fur et à mesure Et c'est devenu une sororité de femmes vampires Voilà donc là On a carrément déglingué toute la ligne ennemie Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Abonnez-vous à la chaîne Si cette petite présentation d'unité vous a plu On se retrouve dans la prochaine vidéo Ciao ciao